L'entraide entre les générations est un sujet important pour de nombreux Français. On en parle aujourd'hui en compagnie de Bernard Altariba. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur des adhérents de la CARAC. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette belle institution, je vous laisse nous la présenter en quelques mots. Oui, la CARAC est une mutuelle d'épargne qui a fêté ses 90 ans l'année dernière. Nous sommes spécialisés en épargne, retraite et prévoyance. Nous avons 350 collaborateurs sur tout le territoire français. Nous avons 11 milliards d'euros en gestion, un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros. Et nous avons une gouvernance mutualiste où 200 adhérents, nos délégués, portent la voix de nos adhérents pour répondre au mieux à leurs solutions et leurs recommandations. Vous venez de réaliser avec TNS Sofrette une enquête concernant l'argent et l'entraide familiale justement. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui intéresse la CARAC ? Parce que c'est un sujet qui nous touche au cœur de notre activité au quotidien. On voit que l'entraide familiale est de plus en plus présente, voire même incontournable. Et nous nous sommes dit qu'il fallait creuser un petit peu ce sujet pour à la fois mieux répondre aux attentes de nos adhérents et puis peut-être même enrichir notre gamme de solutions. Alors vous constatez, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment une grosse surprise, que cette entraide est surtout descendante. Ce sont les grands-parents qui aident les parents, qui eux-mêmes aident les enfants. Ce n'est pas forcément une découverte. En revanche, on a l'impression qu'il y a presque un sentiment de responsabilité des grands-parents. Ils se sentent redevables. Qu'est-ce que vous avez trouvé là ? Alors c'est effectivement une confirmation. Ce sont les ménages de plus de 40 ans qui détiennent la majorité du patrimoine. Donc ce n'est pas une surprise effectivement que ceux qui ont de l'argent aident leurs enfants. C'est descendant au niveau financier effectivement au niveau des enfants d'abord. Parce que les grands-parents ont vécu une situation au moment où ils sont entrés en activité qui était plus favorable. Donc ils ont une espèce de devoir moral vis-à-vis de leurs enfants. Ils le sentent ça ? Ils le sentent, oui. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. On a l'impression qu'ils disent, bon ben voilà, on n'a eu pas plus de chance que vous. Non, vous sentez qu'il y a franchement une perception. En tout cas, c'est ce que montre le sondage. La perception de ce sondage qui a été fait avec la TNS Saufraise et qui est représentatif de la population française le montre clairement. Et ils se sentent à la fois redevables envers leurs enfants qui peuvent avoir des accidents de vie, mais aussi de leurs petits-enfants. Et là, je pense que de manière assez évidente, les petits-enfants ont des difficultés à entrer dans la vie professionnelle beaucoup plus que leurs grands-parents au même âge. Bon, et puis il y a aussi une aide ascendante, durée de vie qui s'allonge oblige. En quoi est-ce qu'elle consiste ? Alors, elle n'est pas financière. Elle est rarement financière. Elle est plus en termes de conseils, d'aide. Ça peut être un peu plus joyeux aussi dans le sens où c'est par exemple les petits-enfants qui vont aider leurs grands-parents à se connecter sur Internet, à naviguer, à charger des photos, à créer un profil Facebook. Donc c'est plutôt dans ce sens-là de conseil et de proximité. Et l'aide latérale entre frères, sœurs, cousins, cousines ? Alors, elle existe. Elle existe. Elle est plus ponctuelle. Les gens le font. Enfin, ce que dit le sondage, c'est que c'est plus ponctuel. Le devoir moral est moins fort. Et surtout, si jamais ils ont le sentiment que son frère ou sa sœur abuse, ils n'ont pas de scopule à arrêter. – Une entraide familiale qui, bien sûr, a différentes formes selon l'âge, qui recoupe différents aspects. – Oui. Elle n'est pas que financière. Elle est aussi émotionnelle, psychologique, matérielle, logistique. Et puis, dans l'entraide, on peut aussi aider sans avoir le sentiment d'aider. Par exemple, quand vous avez des enfants en bas âge, c'est l'éducation. C'est le devoir. C'est pas de l'entraide alors que c'est de l'entraide. En revanche, quand les enfants sont plus âgés, sont actifs, s'ils ont besoin d'un coup de main ponctuel, là, c'est considéré comme de l'entraide. – Alors, l'autre intérêt de cette étude, c'est que vous vous intéressez à cette question un peu tabou en France, la question de l'argent. Est-ce qu'on en parle plus maintenant, aujourd'hui, en France, en famille ? – Oui, oui. Alors, on en parle. 94% des personnes disent qu'ils en parlent naturellement. Alors, évidemment, vous ne serez pas surpris, c'est plutôt les plus jeunes qui en parlent parce qu'ils en ont besoin et les plus âgés qui en parlent parce qu'ils sont capables d'en donner. Mais c'est pas tabou. C'est pas tabou du tout. – Est-ce qu'il y a une peur d'indépendance qui monte aussi ? – Oui. Alors ça, on le constate au quotidien avec nos collaborateurs qui sont au contact des familles. Il y a une peur. Et il y a même un paradoxe parce que les gens sont conscients que demain, il est possible que dans son entourage, ses proches, ses parents, ses parents âgés, perdront de l'autonomie du fait de l'âge et qu'ils auront donc un coût probablement financier lourd à supporter. Il y a à peu près 30% des personnes qui en sont persuadées sur le sondage. Mais en revanche, il n'y en a que 12% qui ont déjà anticipé et mis de l'argent de côté. – Donc c'est ce que vous dites, c'est ce que note de cette étude, on en parle finalement moins ? C'est un peu plus tabou, ça ? – Alors c'est tabou. C'est tabou. Mais c'est tabou surtout du fait des enfants. Les parents en parleraient plus naturellement. En tout cas, c'est pas tabou. Ils commencent à être sensibilisés aux problèmes, donc ils en parlent. Alors en revanche, les enfants ne souhaitent pas du tout en parler. Pour eux, on a même des verbatims qui disaient « la dépendance est pire que la mort ». Donc je ne veux pas parler de ça, ça peut porter malheur à mes parents d'en parler. – À ce point. – À ce point. Donc il y a tout un travail de pédagogie à faire pour parler de ça, parce que ce n'est pas évident d'en parler naturellement. – Bon, donc voilà le paysage, voilà le contexte. Maintenant, vous, Carac, c'est votre job, on vient à votre métier, de proposer des solutions pour fluidifier cette entraide entre les générations. – Alors nous sommes assureurs, nous sommes assureurs, donc nous apportons des solutions financières ou de prévoyance ou d'assistance. Et nous avons déjà des solutions qui répondent à ces problématiques et que du fait de cette enquête, nous allons enrichir. La première solution est intergénérationnelle. On voit bien qu'avec le contexte économique actuel qui est compliqué, qui est anxiogène, les grands-parents aident beaucoup les petits-enfants. Aider ces petits-enfants, c'est aussi aider ces enfants quelque part. Et notre produit intergénérationnel, qui est un produit d'épargne, se développe régulièrement, il grandit chaque année. On a aussi un produit qui est plus lié à la perte d'autonomie et qui a comme particularité de s'adresser à la fois à une personne qui peut devenir aidée potentiellement ou qui peut être aidante potentielle. Et là, avec notre possibilité de parler de ces sujets-là sans dramatiser, en apportant des solutions, on peut justement apporter des solutions d'assistance pour que les gens puissent s'entraider plus facilement ou en tout cas aient connaissance de tout ça. Donc nous, en fait, je pense que cette étude nous montre qu'avec toute notre démarche de proximité, la confiance que nous font nos adhérents, nous avons une capacité à entraider les familles ou à aider les familles à s'entraider. Merci Bernard Altariba. Je rappelle que vous êtes le patron des adhérents de la CARAC, 350 000 adhérents. C'est bien ça ? Tout à fait, merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501